Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les Titans. Persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudrois-moi. Impossible. Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait. Ces parasites maléfiques, insipides, benés, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari ? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste ? Disons un peu... excessif. Alors, marché conclu ? Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais si je gagne, tu m'aideras à triompher de typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption ? Oh non ! Pas une de tes histoires ! Combien de temps ça va ? Mon récit débute en mer. Un navire chargé de soldats revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouie. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales, aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. A l'aube, le soleil se leva sur les quelques rescapés. L'âme la plus humble, dont la tâche était de porter le bouclier, rêvait de bataille, mais n'avait jamais connu le tumulte de la guerre. Attends, ne me dis pas que... Un être de conte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom, Phénix ? Phénix, d'où sa sœur. On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla, sur une grève inconnue. L'eau qu'à gosse ! Capitaine ! Quelqu'un m'entend ? Et salut tout le monde, c'est X-Rouge, et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Immortal Phénix Rising sur PlayStation 5. Édité et développé par Ubisoft et Ubisoft Montréal, qui n'est d'autre que l'équipe à l'origine de Assassin's Creed Odyssey, sortie officielle le 3 décembre 2020, et Peggy nous le déconseille au moins de 12 ans. Je découvre en même temps le jeu, en même temps que vous, parce que c'est un jeu apparemment très très narratif, comme vous pouvez vous en douter. Et il était pour moi essentiel de vous partager ces lignes de dialogue en même temps. Wesh, si c'est ton frère, il fait sale gueule, je crois que Medusa est passé par là. Ligiron ! Où es-tu, mon frère ? Perdu et désarmé, Phénix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. Si vous n'êtes pas atteint par le même problème que Gilbert Montagné, vous l'aurez sans doute remarqué, nous sommes dans une époque inspirée de la mythologie grecque. Pour exemple, la lame d'Achille qui se trouve devant moi. Oui, tout le jeu se passera dans un univers conté des récits de l'Odyssée d'Homère. Je sais que nous aurons un petit moment pour s'attarder sur l'histoire d'Héraclès, de Ulysse. Et pas mal de références seront annotées dans les lignes de dialogue. On voit des gens en pierre, ça me fait forcément penser au regard de la méduse. Tout homme la regardant dans les yeux se transforme en pierre. Cette femme avec les cheveux en serpent. Phénix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée, ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée, comme si on l'avait façonnée pour elle. Une épée offerte par Achille ? Son frère devait être doué pour en sortir pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça ? Parce qu'à moi, il ne m'a jamais donné d'épée. C'est tout. Phénix leva les yeux. Elle n'est pas sans fin. Enfin un peu de bagarre. Par les dieux ! Reculez ! Elle brandit son épée pour sa première. Très bien. Phénix a fini par un empruntement lui revenir. Le car est très bien. Vous l'avez peut-être remarqué également, la boîte de Zeus est faite par l'excellentissime Lionel Astier. Très réussissant. Et à l'experte. Je teste ce jeu grandement en avance. Ce qui fait que je note quand même certains lags. Je n'ai pas clippé le jeu pour la découverte en votre compagnie dès le début. Il y a certains lags, mais des patchs correctifs sont à venir. Donc si vous voyez certains lags et des saccades d'images, malheureusement, ce sera sûrement vite corrigé. Par contre, la DA est incroyable. Ce jeu, je le trouve vraiment génial. Et puis, il est fun à ce film, vraiment. Il est super drôle comme jeu. Je parle du point de vue narratif. Franchement, on ne s'ennuie pas. Et on écoute vraiment avec envie et passion le récit entre Prométhée et Zeus. Hermès, mon vieil ami. C'est un honneur de troncréant. Je ne crois pas que je vois assez d'endurance. On va aller à droite. Très inspiré, bien entendu. Zelda Breath of the Wild, clairement. Ubisoft nous offre en fait notre propre Zelda sur une autre console. Et autre que celle de Nintendo. Et ce n'est pas plus mal. Tant mieux. Ça fait plaisir pour un jeu en fin d'année. Ça pourra faire un très très joli cadeau de Noël. Pour les grands et les petits. Ne me dites pas que je vais devoir me synchroniser en haut à l'Assassin's Creed quand même. Une ascension d'un mont. Puis après, une vue à 360. Si, si. C'est clairement inspiré à Assassin's Creed. En même temps, 360 comics, c'est un petit peu de tout. Vous allez retrouver, comme je l'ai dit, vous êtes le bonheur de l'Ouel du Assassin's Creed. Genshin Impact pour citer les plus récents. De notre salut. Car si elle échoue. Et si Typhon nous bat. Le monde sombrera dans le chaos. Zeus. Roi des dieux. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle. Il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon ? Les griffons n'existent pas. Lâche-moi ! Allée aide ! Hé ! Je vais te sauver ! Je vais te sauver ! J'arrive ! Il faut que je trouve le moyen d'atteindre cette faille. Alors. Vision. D'accord. Ah ouais ! Même la gâchette R2 a une petite résistance quand vous voulez découvrir quelque chose sur la map. Ça c'est drôle. La DualSense, j'arrive vraiment pas à m'y faire. Elle est vraiment au-dessus de tout. C'est incroyable. La sensation qu'il y a une fois en main. Oh là là, c'est fou. Donc le menu, est-ce qu'on peut... Ok. Les différentes monnaies en haut. J'ai pas de skin pour l'arme. Après tout le reste a l'air verrouillé. Alors les points d'optitude, j'ai pas l'impression d'en avoir si c'est le chiffre en haut à droite. Ok. Plusieurs attaques. Avec 4 coups de R1. Les attaques en l'air. Très bien. Un contre au bon moment. L1-R1 ! C'est bizarre. Ok, les esquives. Ok, pour le saut. Très bien. Ah, une attaque secrète qui fait beaucoup plus de dégâts. Très bien. Bon, on voit vraiment l'aspect RPG qui est intégré dedans, clairement. On a un arbre de compétence, du stuff. On comprend vite à quoi on a affaire. On va sauter, on va sauter. A chacun de ses pas, Phoenix sentait la lame de l'île. Sa masse, la lumière, le droit des responsabilités. Tu lui as offert ton épée ? Oh, Achille. Je voulais te demander, pourquoi quelqu'un recevrait-il une épée de la part d'Achille ? En cadeau. Une offrande normale de la part de quelqu'un qui vous regarde dans les yeux, qui vous considère et qui vous porte de l'affection. C'est tout. J'avais laissé une rose sur son plastron. Excusez, j'ai une poussière dans l'œil. Vas-y, roule. Les dialogues sont vraiment géniaux. Franchement, ajouter de l'humour à un cadre scénaristique, c'est vraiment banco, clairement. Ça marche. Parce que, pour ceux qui passent les lignes de dialogue, quand un dialogue ne peut pas être passé, qu'on est obligé, entre guillemets, de le subir parce qu'il fait partie de la ligne édito du jeu. Clairement, intégrer de l'humour rend la chose vraiment plus intéressante, je trouve. Et franchement, Ubisoft, on le chic pour parfois tourner certaines choses à leur avantage. Et notamment, le suivi avec attention et assiduité d'un scénar. Bah ouais, ils ont tiré la bonne carte, clairement. Vraiment. Ok, trois lignes d'attention face à l'adversaire. Bon, même derrière les arbres, on voit les ennemis, un espèce de Wallach, on voit la silhouette dessinée autour de l'adversaire. Pour ne pas le perdre de vue, c'est pas mal. Outre le fait que ce soit un jeu d'aventure. Eh ouais, je ne peux pas traverser, très bien. Il faut aller tout là-bas. J'ai failli me prendre le rocher. Ce sera donc aussi un puzzle game qui vous sera offert avec diverses énigmes. Donc, vous avez différents niveaux de difficulté. Très facile, facile, normal, difficile, très difficile. En fonction de la difficulté que vous allez avoir, vous aurez même un chrono qui sera intégré à vos énigmes. Avant qu'elle ne salue les coups de briller et les refaire par la suite. Ce qui n'est pas plus mal pour ceux qui cherchent un petit peu de difficulté dans les jeux. Ça a l'air un peu long pour y aller. Je pense que je vais faire pas mal de sending de vidéos. Je vais couper et on va se retrouver une fois que j'y serai. Eh oh ! Tu m'entends là-dedans ? J'arrive ! J'ai trouvé ta hache ! Phoenix approcha de la hache, ayant senti qu'elle l'appelait. On dirait la hache d'Atalante. Ce doit être une copie. Quoique... Mais avant que Phoenix ait pu la saisir, la hache fut attirée dans le trou par une force terrible. Qui frappe à ma porte ? Personne. Tu crois que je vais me laisser avoir ? Ah oui, d'accord, oui, personne avec Ulysse et le cyclope. Les références sont vraiment folles, c'est vraiment incroyable. Les crédits... Mais c'est exceptionnel ! Oh mais la tournure de ce jeu est folle ! Mais il y a... Tout le casse de cette oeuvre, quoi ! C'est génialissime ! Oh mais je suis in love de ce style de jeu, mais vraiment, c'est vraiment trop rolle. Alors d'après les nombreuses vidéos YouTube et les récits sur Reddit que j'ai pu voir du jeu, et de ce que j'avais pu en tester sous l'alpha quand le jeu s'appelait encore Gods & Monsters, nous sommes donc du coup dans des phases où est-ce que les énigmes s'offrent à nous sur ce cadre. Je vais devoir donc avoir diverses actions à faire pour que, ben voilà, diverses scènes en résultent. Action, réaction. Pour l'instant c'est les leviers, les leviers, c'est connu, on l'active et on voit ce que ça donne, et on réfléchit après. Voyons si tu peux triompher de mon défi, ou si tu finiras comme tous les autres. Qui es-tu ? On s'active. Hé ho ! On va et vient. Croix pour un petit saut, maintenant et croix forcément pour que ça aille plus haut, que ça reste dans les ailes. Ah ah ah, ce sont les ailes ça ! Parce que je sais qu'on peut se déplacer en volant dans le jeu, vu que le jeu est assez open world. Les ailes sont votre moyen de vous déplacer un petit peu plus rapidement. Enfin ça, ça ne peut que planer, vous pouvez pas vraiment voler, vous pouvez juste planer. Mais c'est déjà pas plus mal. Bon les potions à gauche c'est pour la vie, potions à droite c'est pour la puissance. Là de toute façon, j'ai pas assez de marche pour sauter jusqu'à là-bas. Ok, là ça l'arrête, très bien. Alors il me semble, quand j'avais activé ce premier levier là ici, il y avait quelque chose qui était descendu. Donc on va le faire réapparaître. Voilà, voilà, voilà. Et passer au bon moment forcément. Ou alors j'aurais pu même stopper la stèle en plein milieu. Qu'est-ce que c'est ? Des ailes ? En les caressant de la main, Phoenix remarqua qu'il manquait des morceaux. Comme si quelqu'un les avait arrachés. Ce ne sont pas des ailes naturelles. Je me demande comment elles fonctionnent. Si elles fonctionnent. Elles brisées. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite référence avec... Parce qu'on dirait un soleil au milieu. Des ailes, un soleil. Est-ce que ce ne serait pas Icar ? La fameuse histoire de cet homme. Il n'aurait pas écouté des conseils avisés. Il aurait volé trop près du soleil par curiosité. Ce serait brûler les ailes. Il serait mort de la chute. Si vous êtes un féru et passionné de tout ce qui est mythologie grecque, Odyssée d'Omer, c'est un régal. Vraiment, toutes ces références, c'est vraiment génial. Le gameplay à la hache, bien entendu. Ah, d'accord, R2. Donc, j'ai les deux armes. Ok, donc R2, c'est clairement de l'AOE. C'est du coup en cercle à 360 degrés. Eh, forcément, oui. R2 pour briser la garde du bouclier et frapper ensuite avec R1. Je vais mettre en 3. 41 sur la dernière attaque. Je suis à 26 avec l'attaque légère. D'accord, ok. Donc l'épée fait quand même moins mal que la hache. C'est bon à savoir, c'est bon à savoir. On est là pour recueillir diverses informations, vous et moi. Mais c'est l'un de mes éclairs. Oh, non, non, non. Je suis allé au mauvais moment. C'est fini. Un tas de cendres, la petite phénix. Il n'y a que moi pour résister aux éclairs. Pas vraiment. Ça me bousille quand même pas mal d'endurance. Une réplique de la foudre de Zeus ? Je ne crois pas. Le pouvoir envahit Phénix. L'intensité était incommensurable. Qu'est-ce qui m'arrive ? Adieu, mortel. Mais, d'un seul coup, tout s'arrêta. Et bien sûr que tout s'arrêta. On a déjà eu les crédits. Elle ne peut pas crever au début du jeu, voyons. Vous avez quand même un éditeur de personnages au tout début. Vous pouvez choisir un homme ou une femme. Même un 30 genre. Vous pouvez absolument tout faire. Vous connaissez l'ouverture d'esprit qu'Ubisoft a. Et même d'ailleurs que tous les développeurs ont. avec tous ces courants de pensée nouvelle génération qui subviennent. Donc, forcément, il faut s'adapter à toute la vie. Ah ouais, non mais d'accord. Mais bon, ouais. Si je dois traverser le pont, j'ai tout à me retaper. Euh... Mais on va cuter, hein. On va y revenir. Allez, hop. On est passé par l'eau. On a fait un petit peu de nage. Et parfait. Le pont qui est traversé, incroyable. Allons sauver... Hermès. Oui, on sait dès le début. Dans le trailer, on sait que c'est Hermès qui se fait maltraiter par toute la faune et la flore. De cette Olympe mythologique. Ils sont en train de se battre, hein. On va donner un coup de main à l'un pour taper sur l'autre. et un versant. Oh ! Est-ce qu'il est vraiment au bon moment nous fait un espèce de petit bullet time ? On a eu un timelapse qui s'active. C'est pas dégueu. Pour des boss qui seraient sacs APV ou est-ce qu'il faudrait faire des bons coups de critiques concentrés, je dis pas non. Il faut aller là-bas. On va sprinter. Putain, on a inventé le saut de haie avant l'heure. Ah oui, non, mais on a vraiment réussi un défi. Ah, mais il y a plein de mini-jeux en plus des énigmes. Mais c'est trop drôle. Ah, ça y est. Les fameux points d'expérience. Voyons voir. Donc, les points d'XP. J'en ai deux en rond, on le voit. Non. Même quand je fais croix. Ah, c'est bien pour ça pourtant. À quoi ça pourrait me servir ? Ah, ça s'active pas. Ah, attendez, voyons. Oui, d'accord, ok. Il n'y avait que des cadenas partout. En fait, non, d'accord, ça se débloque au fur et à mesure du jeu et je pense qu'après, on aura un certain nombre à demander. Peut-être que je n'ai pas encore le nombre conséquent, en fait, de points de compétences acquis à ce moment. Donc, je pense qu'il faut juste continuer et avoir peut-être sûrement un tuto qui va nous expliquer dépenser donc vos points de compétences. Je vais même pouvoir faire un double saut. Ok. Ah oui, mais oui, ça nous bouffe quand même l'endurance. Donc, on commence avec une barre d'endurance entamée avant la petite escalade. Eh oui, avant l'ascension. Une méduse. Ou une gorgone, oui, effectivement. Elle a bouffé, Hermès ? C'est costaudreur. Elle l'a bouffé ? Ok, donc. La position du voleur. 250, ça fait très mal, en effet. On est sur un vrai sac à PV, ça peut faire très très mal. J'avais raison. Les coups concentrés ou les coups en discrétion augmentent le critique de façon très significative. Ça m'a l'air d'être les brassards d'Héraclès, enfin de Hercule. Je les ai déjà vus, dessinés ? C'est impossible. Et pourtant, Héraclès, le plus puissant des mortels, le tueur de bêtes, les brassards avec le lion dessinés dessus. Et réaliser l'impossible en portant ces brassards. Dorénavant, ils appartenaient à Fénix. Je me rappelle plus s'il y a une histoire avec la peau du lion de Némé. Si, il me semble. Il me semble que ça vient de l'histoire d'Héraclès. Peut-être que je dis une bêtise. Je ne suis pas vraiment sûr. J'ai tendance à confondre l'épopée de la peau du lion de Némé ainsi que de la toison d'or. Je ne me rappelle plus vraiment. Oh, l'île de la tortue. C'est l'heure de la bagarre. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Je pensais que la gorgone allait m'attaquer au moment où son attaque était concentrée. Ça allait partir en ligne droite à l'endroit où il allait caster son attaque mais non pas du tout. Ça suit. J'ai tenté de faire aussi un truc avec le rocher. Je n'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire. Elle a un triangle, certes. Autour du crève. Hé, j'ai tout lui. Non, il y a un truc que je ne comprends pas. si seulement ses brassards vous pouvaient déplacer celle-ci. Non, mais vous ne voulez pas briser. Ah, il y a le tuto à droite. Je n'ai pas regardé. Je me suis trop emporté. Lancé. Ah, bon, voilà. Ok. Par contre, c'est moi où ils prennent un vol de l'extrême quand je les tue. Ouais, voilà. Oh ! Oh ! Oh, il a rico... Bordel ! Ricocher contre la falaise et t'as embarqué un arbre après. C'est un folant. Bon, allez. Continuons notre péripétie. Alors, on est arrivé Ascension de l'île de la tortue. Bon, il faut clairement aller là. Il y a un cube ici. Alors, il faut sûrement le jeter. Non ! Oh là là, je n'ai pas encore les mécaniques de la manette. Ok, ça n'y fait rien. Est-ce qu'il faudrait peut-être... Je suis en train d'imaginer des trucs. Éteindre la flamme peut-être ? Non. C'est scripté. La flamme ne s'en va pas. Comment je peux faire ? Regardons autour. Ok, il y a un autre cube en haut. Oh ! Il y a des stèles ! Il y a deux cubes et il y a deux... Il y a deux plateformes. Logique. Mettre du poids sur les deux pour ouvrir la porte. Mais oui, c'était logique X-Rouge, voyons. Tu ne l'avais pas vu. C'est tout. Allez, allons-y. J'espère que je ne vais pas encore avoir un générique. Après, en plus, on voit le niveau de difficulté qu'on a avant de faire cette phase à énigmes. à chaque fois qu'on va dans un cratère, on sait qu'on va avoir un puzzle game à faire, clairement. Outre le fait de rencontrer un espèce de sanglier facochère bizarre qui a essayé de me péter la gueule quand j'étais dans le mode open world. Mais en vrai, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un jeu pareil sur une console autre que Nintendo ? Et ses compagnons d'armes ? Oh oui, rappelle-moi d'effacer mes défauts par une formule. On va simplement le poser. Je pensais qu'il fallait juste allumer en tapant sur les bijoux violets vu qu'il y avait un truc violet au-dessus. Je ne suis pas assez lourd donc il faut forcément ça. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut le pousser ? Oui, on peut le pousser. Parfait. à moi la suite de l'aventure. Je suis un génie. Adulez-moi. Non, je déconne. Je ne vais pas avoir trouvé déjà la première énigme pour ouvrir la porte. Je vais vraiment être con. On va faire tout simple. Pose-le. Et grimpe. Enfin, je ne vois pas trop l'utilité parce que je pense que j'aurais pu grimper tout seul. Oui, ok. Il fallait peut-être faire un truc mais bon. On va continuer. On va voir s'il me manque quelque chose par la suite. On comprendra qu'il faudra revenir ici. Bon là. Ah là 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 là. Je n'arrive pas à m'y faire. Ouh, mais attends tu jettes un peu trop. Ah d'accord, ok. Plus je reste appuyé sur R2, plus ça va partir loin en fait. Je reste là. Ah, la pointe va bien plus loin. l'arc pour définir le lieu d'atterrissage va nettement plus loin. Je ne sais pas si je vous l'ai dit mais il faut maintenir carré. Maintenir carré pour sprinter. Ce qui est un peu bizarre d'ailleurs. Oh là 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 l'arc d'Ulysse. Mais oui. Oh là 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 quelle classe. Petite, manier le pouvoir éclame plus qu'un à trois jeux de jambes. Voyons si tu sais le contrôler. J'espère que ces premiers instants de découverte vous wipe tout autant que moi. Au moins ça vous donnera les bases fondamentales pour savoir si vous voulez vous prendre ce jeu ou pas. Qui occupera environ 40 gigas sans les premières mises à jour de votre espace de stockage et qui coûte bien entendu le prix fort chez tout revendeur. Ça sert à quoi le R1 ? Les flèches guidées mais oui bien sûr. Les fameuses flèches guidées. J'avais vu une vidéo comme quoi il fallait passer dans plein de cercles. Parfait. Je cherchais aussi la touche pour annuler. Donc carré. Faites un dash d'esquive pour annuler quand vous avez concentré une flèche. Quand votre arc est déjà bandé. Ah non ok il y a un cadenas. C'est parce que comme je la voyais en surbrillance je me suis dit c'est peut-être elle. Non. Il faut d'abord faire le sombre. De 1 De 2 Et forcément la flèche guidée vu qu'on ne peut pas passer par la porte à côté. Toujours ces petits lags qui saccadent. C'est dommage. Ça gâche l'action de l'entrée en action de tel ou tel gestuel. C'est un peu dommage. Le jeu vous proposera également de favoriser la qualité à la performance ou inversement. Le framerate ou non. Mais là il m'en faut 2 du coup. Oh ! Il y avait 2 blocs dans un gros. Mais c'est incroyable. C'est parfait ça. Voilà. Et de 1. Et on va récupérer l'éclair de Zeus qui nous attend à chaque fin de puzzle game. Plus on aura d'éclair plus on va pouvoir se uper nos stats. Ce qui est incroyable. À moins un autre éclair. Pour nous augmenter de façon significative. Plus un. Ça en fait 2. J'aime bien ces petits moments de vol en transition. Il laisse un halo doré quand on les termine ? Ça peut être sympa aussi pour vérifier quelle honte du démon nous n'avons pas fait. Que c'est beau. Quoi ? C'est tout ce qu'elle a pour elle ? Ouais. On est prêt pour le reste de l'aventure. Mais je pense en fait qu'on va s'arrêter là parce qu'on a fait quand même pas mal de choses ensemble en espérant au moins déjà que ce début de gameplay découverte vous aura bien plu. Sur ce je vous dis donc à très bientôt pour un prochain test. Sur ce portez-vous bien tout le monde. À la prochaine. À ciao. C'est une solution de facilité. – Sous-titrage FR 2021